Derrière les volets de nos intérieurs, il y a souvent un secret, une douleur tapis. Les enfants s'en doutent. Parfois ils découvrent comme le petit Marcel de la pièce tout contre Léo. A dix ans, petit Marcel apprend que son frère chéri Léo est atteint du sida. Je redescendais faire le bisou du soir. Au milieu de l'escalier, j'ai stoppé net. Arrêté par un silence inhabituel. Et j'ai vu. J'ai vu mon père et ma mère serrer l'un contre l'autre près de l'évier et qui s'englotaient. Tristan s'est dirigé vers la porte. Papa a crié « Tristan, reviens ! » Puis sur un ton très sérieux, presque un ton de docteur promettant que tout va s'arranger, petit Marcel ne doit rien savoir. Tout contre Léo évoque ses souffrances et joies familiales. L'auteur, Christophe Honoré, a bousculé la littérature jeunesse en évoquant le sida dès 1996. Il savait bien qu'en abordant des thèmes difficiles, il allait être le premier. Et il savait très bien que ça allait peut-être choquer des gens parce que c'était en direction d'un lectorat jeunesse. Mais je ne pense pas qu'il ait écrit une texte en se disant, en prenant des pincettes parce que c'était des enfants. On peut tout dire aux enfants du moment qu'on choisit les bons mots. Enfants et parents pourraient presque tout se dire. Les parents l'oublient, mais les enfants sont aussi des personnes. Puisqu'il te dit qu'il va bien ! Oui mais tu le connais ! Allez écoutez, il ne serait jamais malade ! Adolescents, enfants, ils devinent, ils pressentent. Tout contre Léo exprime avec beaucoup de tact ses blessures, ses émotions, ses éclats de rire. Et hop ! Comme le médecin de famille ne débute pas ses visites avant 17h, j'ai jusqu'à ce soir pour profiter de la bienveillance maternelle. Sous-titrage ST' 501